Rediriger les ressources, le prix de la souveraineté. Alors, chaîne de valeur, secteur stratégique, métacritique, un vocabulaire qui fait l'actualité. Avoir accès à la ressource, construire des filières nationales, rendre ses activités plus durables, ce sont autant de défis auxquels fait face l'économie en temps de guerre commerciale. Quelles en sont les applications ? Avant de lancer ce débat, je vais vous poser une question, avec toujours le même système, le QR code qui s'affiche derrière moi. Vous allez pouvoir répondre à ma question, donc flashez ce QR code. Et la question est, à quel autre mot associez-vous le mot souveraineté ? C'est parti, on peut lancer les votes. Autonomie, indépendance, local, liberté, défi, mondebourg. Autonomie, indépendance, puissance, autonomie, choix, abondance. Waouh ! Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut laisser le nuage de mots affiché à l'écran retour ? Et je vais accueillir les intervenants pour qu'ils puissent évidemment lancer le débat avec ce nuage de mots. Et donc, on va accueillir tout de suite nos intervenants qui discutent dehors. Parce qu'il fait beau aujourd'hui. Alors que nous avons un joli nuage devant nous, on affiche bien le nuage de mots, s'il vous plaît, dans les écrans retour. Voilà, parfait. Et dans les écrans retour, s'il vous plaît. Et on accueille tout de suite Ali Laidi, qui est journaliste chez France 24. Monsieur Antoine Armand, député Renaissance et membre de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut réafficher le nuage de mots, s'il vous plaît ? Car nos intervenants étaient dehors quand on a fait notre petit jeu dans les écrans retour. Oui, merci. On a fait un petit jeu pour vous lancer. À quel mot associez-vous la souveraineté ? Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter à AASlide pour poser des questions en direct à nos intervenants. Et Ali prendra une question à la fin de la première partie, une autre à la fin de la deuxième partie. Ali, la parole est à vous. Merci Mathieu. Bienvenue pour cette table ronde consacrée à la souveraineté. Alors, pour définir assez rapidement la souveraineté, si vous prenez le dictionnaire Larousse, c'est le pouvoir qui remporte sur les autres pouvoirs, ou c'est l'indépendance. Moi, en économie, je résume la souveraineté tout simplement dans la capacité des acteurs d'agir en liberté en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Donc, la question de la souveraineté est revenue au devant de la scène depuis un certain nombre d'années. Depuis, moi, je la marque depuis 2016. À la fois le Brexit, mais aussi l'élection d'un président Trump qui assume les guerres commerciales, à la fois contre les adversaires des États-Unis, mais aussi contre les amis des États-Unis, l'Europe notamment, souvenez-vous, sur l'acier et l'aluminium. Et après, évidemment, il y a eu un certain nombre de crises qui ont marqué la nécessité tout à coup de faire revenir la souveraineté au premier plan et notamment rebaptiser notre ministère de l'économie avec le mot de « souveraineté » dans son intitulé. Donc, la souveraineté, c'est la capacité à vouloir agir en fonction de sa propre liberté et de ne pas s'imposer justement les directions par les autres. On va voir avec notre panel d'intervenants, donc quatre entreprises et un député, un politique, on va voir avec eux comment ils voient cette question de la souveraineté. Et donc, je vais leur poser une première question très simple. On va faire un tour de table. Je vais leur demander d'abord, Claire, qu'est-ce qui incarnerait la souveraineté dans votre entreprise ? Je vous rappelle que vous êtes fondatrice d'Underdog, qui est une entreprise qui fait des produits reconditionnés plutôt que d'acheter des lave-vaisselle neufs. Qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui peut marquer la souveraineté de votre entreprise dans ces dernières années ? Bonjour à tous, merci pour cette première question. Nous, on est vraiment au cœur de la souveraineté, on va dire nationale, puisqu'on récupère des ressources qui sont sur le territoire. On récupère des produits défectueux pour pouvoir les reconditionner et les revendre en France. Donc, c'est vraiment travailler sur comment on recrée toute cette filière de reconditionnement en France, alors qu'aujourd'hui, le plus gros de ces produits-là sont produits en Asie. Donc, vous, vous avez le sentiment vraiment de faire partie de ce nouveau mouvement de souveraineté. Exactement. Benoît Lemaignan, vous êtes directeur général de Vercors, donc Gigafactory. On sait bien combien c'est important, nécessaire, indispensable dans la transition écologique. Qu'est-ce qui est souverain ces dernières années chez vous ? Moi, j'aime bien le lien qui est fait avec la notion de liberté, parce que la liberté, c'est aussi la capacité de décider de son avenir. L'enjeu derrière la création d'une filière de batterie en Europe et en France, c'est tout simple, c'est de pouvoir maîtriser la manière dont on va se mouvoir demain et de pouvoir le faire avec des chaînes de valeurs locales et à terme circulaire avec la notion de recyclage. Et la souveraineté, du coup, devient la liberté de choix en tant que peuple européen et français de la manière dont on va le faire, avec quelles chaînes de valeurs, quelles sources primaires et quelles créations et localisations de cette valeur. Donc, on est en plein dans cette thématique. Alors, on est bien d'accord que dans la transition écologique, la souveraineté, c'est important pour l'indépendance stratégique énergétique de la France. On y reviendra avec vous, mais vous êtes tributaire dans la fabrication de vos batteries électriques, évidemment, en amont de matériaux, de matières premières qui ne sont pas, hélas, en France, voire qui ne sont pas encore en Europe. Alors, oui et non, oui et non, parce qu'il y a un certain nombre de ressources pour ces matières premières et en particulier ces métaux qui ne sont pas très rares. Simplement, ils n'étaient pas très exploités. On parlait du nickel, du cobalt, du manganèse, du fer. On a des ressources en Europe, plutôt moins en France, mais il y en a quand même. Dans le nord de l'Europe, plutôt. Dans le nord d'Europe, dans les pays scandinaves, on développe des ressources. On a entendu parler d'une mine de lithium dans l'Allier, en France. Donc, il y a des ressources. Et finalement, l'enjeu, c'est d'accepter collectivement, et j'aime beaucoup le titre de la table ronde, de prix de la souveraineté. Le prix de la souveraineté, de la liberté, de l'autonomie, c'est aussi accepter de relocaliser certains embêtements ou certaines activités extractives, dont on a été assez content de les voir se délocaliser ailleurs. On y reviendra. Assel Moula, vous êtes PDG d'Annebo. Vous, vous êtes dans la rénovation des logements. Qu'est-ce qui est souverain chez vous dans votre activité ? J'aime bien aussi le terme de liberté. J'y rajouterai autonomie. Autrement dit, on est un bureau d'études en économie d'énergie. Donc, on fait en sorte de consommer le moins possible une énergie qui n'est pas abondante. Concrètement, en France, on n'a pas de gaz. On a très peu de pétrole. On a une industrie nucléaire, certes. Donc, on essaye d'accompagner nos clients dans cette transition énergétique, mais surtout en économisant l'énergie. Donc, on focalise surtout sur la sobriété énergétique et garder, économiser, optimiser l'énergie dont on a besoin, notamment pour le chauffage des bâtiments. Et on peut faire de la croissance avec ? J'ai un problème avec le terme croissance. Je ne sais pas si c'est le lieu. Je ne suis pas fan de la croissance. Donc, on va jeter le pavé dans la marque. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à parler de décroissance. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises et de chefs d'entreprise et que cette notion, elle n'est pas encore acceptée par tous. Mais quand on parle de décroissance, il ne faut pas y voir forcément un épouvantail. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on sera obligé d'y venir à cette décroissance. Donc, peut-être que je ne suis pas la personne la plus appropriée pour vous répondre sur la croissance. Mais si, mais si, on y reviendra. Etienne Tichyte, vous êtes directeur général de Novo Nordisk. Donc, vous, évidemment, vous êtes dans les médicaments. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé à l'occasion de la pandémie de Covid. On s'est aperçu que, mine de rien, on fabriquait peu de médicaments en Europe, en France, et que 80, 75 à 80 % de nos médicaments, du moins les principes actifs de nos médicaments, étaient plutôt fabriqués en Inde et en Chine. Donc, qu'est-ce qui est souverain chez vous ? Alors, déjà, j'aime bien le terme indépendance. Je pense que, et le thème aussi de la conférence sur rediriger, c'est peut-être aussi comment on dirige de façon nouvelle les entreprises. Nous, on a la chance chez Novo Nordisk d'être détenus par une fondation. Donc, déjà, la structure elle-même est une structure particulière dans le sens où on va chercher à garder la maîtrise, en fait, de toutes les étapes, à la fois de recherche et développement, production, commercialisation, des différentes solutions. Donc, pour moi, un élément de souveraineté et d'indépendance, c'est de pouvoir garder la maîtrise. Ça, c'est une première chose. Et puis, de pouvoir travailler sur le long terme. Et que la fondation travaille sur le long terme, puisque l'essentiel des revenus remonte au niveau de la fondation pour travailler sur des sujets qui sont des alternatives énergétiques, les alternatives au plastique, la prévention et tout ça. Donc, moi, je crois vraiment, déjà, il y a une question de gouvernance. La deuxième question liée à la souveraineté, c'est les investissements qu'on peut faire dans les différents territoires. Nous, on a pris le parti, depuis le début, d'avoir production et une recherche qui se fait dans les territoires. Alors, quand je dis dans les territoires, c'est pas dans chaque département, mais plutôt sur des grandes zones géographiques. Donc, continent américain, continent européen et puis Asie. Donc, on ne cherche pas à opposer les modèles. Et pour autant, dans cette compétition interne, on cherche aussi à avoir les outils de production qui sont les plus performants. Alors, on sait qu'on ne peut pas gagner la bataille de la compétitivité sous l'angle productivité tel que certains pays asiatiques. Par contre, ici, et pourquoi on a investi 2,1 milliards en France l'année dernière au mois de novembre, c'est qu'on est capable de faire une production différenciée, plus verte, plus vertueuse, parce qu'on a un certain nombre de leviers, aujourd'hui, qui existent en France. Je vais poser l'électricité verte, qui est déjà un point de départ, mais qui nous permet de décarboner déjà beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays. Par exemple, qu'est-ce que vous avez relocalisé depuis l'épidémie de Covid ? En fait, on n'a rien relocalisé en tant que tel, puisqu'on était déjà localisé dans les différentes géographies. Par contre, on a une mise à l'échelle qui s'opère dans les différents territoires et une mise à l'échelle importante au sein de la France, puisqu'on va doubler la capacité de production entre maintenant et 2028. Donc ça, c'est assez concret. On ne relocalise pas. C'était déjà là depuis les années 60. Par contre, on met à l'échelle et tout ce qu'on construit est plus vert que celui d'avant. C'est le principe. Et peut-être un point supplémentaire, parce qu'on peut revoir la relocalisation, mais on peut aussi revoir la réintégration de la chaîne de valeur. Nous, on a essayé de la garder au maximum intégral, mais aussi, on a décidé de racheter un certain nombre de façonniers. Donc là, on a conclu un deal avec Catalente pour 16 milliards de dollars pour réintégrer de la chaîne de valeur dans chacun des territoires. Donc on n'a pas cherché à se dire est-ce qu'on veut être franco-français et avoir plus de capacités en France. On s'est dit, ça n'est pas qu'une histoire française. Il faut qu'on serve tous les territoires. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'en France, on fasse un champion européen du militaire bon vert. On y reviendra, justement, c'est le deuxième thème sur la capacité de faire des grands champions mondiaux. Antoine Armand, vous êtes député de la deuxième circonscription de Haute-Savoie, majorité présidentielle. Vous présidez maintenant la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Vous avez été rapporteur de la commission d'enquête visant à établir la raison de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Et ça a été assez fort, ce que vous avez dit dans votre rapport. Et puis, vous avez publié un livre, « Le mur énergétique » chez Stock. J'ai d'abord une question. Vous avez entendu les quatre entrepreneurs. Est-ce que vous avez senti l'étape supérieure qui était le patriotisme économique ? Oui, et moi, j'aime bien parler de patriotisme écologique parce que je trouve que ça se reflète très bien dans les chacunes... C'est un pays, ça ? Chacune des filières, absolument, ça va être la France. Je ne connaissais pas le... Ça va être la France. Chacune des filières, que ce soit la production de nouveaux produits écologiques, que ce soit la rénovation, le reconditionnement ou la santé, on voit bien que la question, ce n'est pas être autosuffisant. On ne sera jamais autosuffisant en tous les médicaments, en tous les matériaux dont on a besoin ou en tous les produits dont on a besoin. Mais c'est conscientiser, choisir et réduire nos dépendances. Et au moins avoir conscience d'abord de ce de quoi on dépend et puis ensuite faire le choix en termes de prix, en termes de coût aussi, parce que la souveraineté, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût, celui de pouvoir en financer. Et au fond, derrière, c'est la question de réaliser que la souveraineté et l'écologie industriellement et probablement pour une des premières fois de notre histoire économique vont de pair. Quand vous réduisez votre dépendance à l'étranger, vous réduisez d'abord votre dépendance au pétrole, au gaz, à des flux sur lesquels on a entre 30 jours et 3 mois d'avance et qui sont vitaux pour le pays. Donc non seulement vous produisez en France, mais surtout vous continuez à réduire l'empreinte carbone globale. Il faut des crises comme le Brexit, Trump, la Russie en Ukraine, la pandémie, pour que tout à coup, on s'aperçoit qu'on est allé trop loin dans cette mondialisation et qu'il faille aujourd'hui retrouver une indépendance. Parce que, pardon, ça, c'est des thèmes qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, dans la bouche d'entrepreneurs et de politiques. Oui, alors je ne sais pas si certains dans cette salle ont lu l'excellent livre de Jean-Baptiste Fresseau sur la transition n'aura pas lieu, la transition écologique n'aura pas lieu, énergétique n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il dit en une phrase ? C'est qu'on a accumulé et accru nos dépendances. On ne consomme pas moins de charbon qu'avant, on consomme plus de charbon qu'avant, mais d'autres énergies. Et donc, on n'a jamais été indépendant ou autosuffisant, à part quand on utilisait des moulins à vent et qu'on se chauffait avec le soleil. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le progrès social et économique, on est devenu dépendant. Et oui, oui, il faut des crises. Il faut des crises pour faire bouger les mammouths administratifs que sont devenus les Etats et le continent européen, pour le bienfait aussi des citoyens, pour la protection des droits, pour le respect du droit contractuel. Mais il faut des crises pour que les pays européens se mettent autour de la table et se disent, oui, effectivement, investir collectivement dans le vaccin, c'est plutôt une bonne idée. Il faut des crises pour qu'on se dise, oui, il nous faut une part d'énergie renouvelable minimum dans notre mix. Et il faut des crises pour qu'on se dise, la production d'énergie décarbonée ne suffira pas. Et il faut qu'on ancre collectivement le mot de sobriété, le mot d'efficacité énergétique au cœur de nos pratiques quotidiennes, économiques, et puis, moi le premier, de nos politiques économiques directement. Merci. Alors, fin du premier thème du débat. Est-ce qu'il y a une première question ? Alors, je ne sais pas comment on organise la question de la salle. Est-ce qu'il y a un micro ? Pour l'instant, il n'y a pas de question. Donc, j'enchaîne sur la deuxième partie, deuxième thème de cette table ronde. Claire, vous avez une entreprise, Underdog. Est-ce que, dès à présent, vous visez le marché mondial ? Est-ce que vous avez des ambitions et des prétentions pour devenir une multinationale ou au moins débordée de la France ? Alors, pas tout de suite. Ma première ambition, c'est de prouver qu'un modèle de reconditionnement peut fonctionner. Aujourd'hui, si je vous résume un peu les différentes vagues de réemploi, on a eu une première grosse vague de réemploi sur les smartphones, sur le textile, et là, viennent les produits beaucoup plus lourds à transporter. Donc, on voit le gros électroménager comme nous, le meuble, les vélos électriques ou ce genre de produits. Sur ces objets volumineux, il faut savoir que la filière sera française ou elle ne sera pas. C'est des produits qui sont tellement lourds et chers à transporter que, nous, sur le gros électroménager, on doit sourcer nos produits en France, les reconditionner en France et les vendre en France. Donc, à chaque ouverture de pays, ça veut dire l'ouverture d'un nouvel entrepôt en local. Donc, c'est des filières qu'on doit construire nationalement. Aujourd'hui, on a de la chance, la France est en avance sur l'économie circulaire. Il n'y a pas de concurrents en Allemagne, en Italie, en Espagne ? C'est vrai. Vous êtes pionnier. Oui. Mais la France est pionnière sur beaucoup de sujets de l'économie circulaire. Donc, pour une fois, on peut crier cocorico. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité à prendre sur ce secteur-là. On n'a pas le choix. La France doit devenir championne du réemploi. Et ensuite, c'est grenier sur tout le continent européen. On a un vrai coup à jouer. Et on parle beaucoup du prix de la souveraineté. Mais pour moi, c'est aussi l'opportunité de la souveraineté et la valeur qu'on va créer grâce à ça. Vous allez créer des idées chez vos concurrents en Espagne, en Italie, etc. Comment vous vous préparez justement à ça ? Et est-ce que vous avez envie aussi d'aller chercher du reconditionné à côté de la frontière espagnole, italienne, allemande, belge, etc. Oui, un jour, on se lancera en Europe. Mais honnêtement, moi, je serais ravie d'avoir le maximum de concurrents possibles. Aujourd'hui, on est là pour créer des filières. Une filière, ça ne se crée pas soi-même. Aujourd'hui, sur le gros électroménager reconditionné, pour vous, enfin, le gros électroménager tout court, pour vous donner un ordre d'idée, on jette chaque année en France 10 millions d'appareils. C'est colossal. Si on rajoute le petit électroménager, c'est 25 millions. Aujourd'hui, sur le gros électroménager, on a 3% des produits capables d'atteindre les 15, les 20% comme sur le smartphone. Ça, ce n'est pas UnderDuck qui va le faire tout seul. Donc, j'espère que d'autres vont se lancer. J'espère que nous, on va prouver qu'il y a une viabilité du modèle et qu'on peut l'installer de façon pérenne en France et que d'autres se lanceront derrière. Des obstacles réglementaires ou pas ? Oui, vous avez le temps. Il y a plusieurs enjeux sur notre marché. Il y a un, l'ouverture des gisements. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a 10 millions d'appareils qui sont jetés chaque année. Il n'y en a que 7% qui sont fléchés vers le réemploi. Le reste est fléché vers le recyclage. Donc, il y a un vrai changement de système à mettre en place, de collecte préservante du produit. Il y a bien évidemment la construction du modèle industriel. Donc, ça, c'est nous, notre vocation en tant qu'entreprise à mission. Mais ça veut dire aussi un financement de ces modèles-là à développer. Donc, je salue tous mes amis investisseurs dans la salle. Et il y a aussi comment on va pousser les Français à consommer de manière responsable plus massivement. Et donc, ça, ça peut passer par de la TVA réduite, des bonus malus sur certains produits. Benoît Le Magnon, vous avez vocation à être un international. On est d'accord ? Absolument. Et on l'est déjà, pas en termes d'implantation industrielle, mais en termes d'écosystème, de chaînes de valeur et d'équipe. On a à peu près 40 nationalités et un tiers de l'effectif qui vient de l'étranger et qui a rejoint le projet et qui s'est installé en France. Et soit dit, entrepassant, par le souveraineté, on sous-estime à quel point la France est attractive pour les étrangers, à quel point un certain nombre de décisions sans faire de politique, comme un exemple tout bête, le visa, passeport, talent, permettent aux entreprises et aux start-up françaises d'accueillir les étrangers en quelques semaines, ce qui est évidemment impossible aux Etats-Unis. Essayer donc d'avoir une green card et encore plus, si Trump repasse, c'est devenu très compliqué alors qu'en France, on est très attractif et pour les technologies avancées, c'est un atout considérable. On regarde aussi l'étranger avec nos partenaires. Après, on essaye aussi d'être organique dans notre développement. On a déjà un gros projet à sortir à Dunkerque avec 1 000 personnes à faire fonctionner ensemble, un milliard à investir et beaucoup de voitures à alimenter avec des batteries. On regarde bien sûr le continent nord-américain, d'autres zones géographiques en Europe. Le marché, qui est un marché à très gros enjeux et très dynamique, donc il y a beaucoup d'opportunités et on voit maintenant aussi les acteurs asiatiques qui, avec un petit peu d'avance, nous solliciter pour regarder des logiques de partenariat pour travailler ensemble. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Il s'agit de ne pas confondre vitesse et précipitation. Les gros concurrents sont les asiatiques, en particulier les chinois. On sent bien que l'Europe est en train de se protéger donc leur stratégie va justement consister à faire des partenariats avec vous, donc à implanter des usines sur le territoire européen pour ne pas être taxées par justement leur entrée des produits. Comment vous veillez justement à ne pas être débordés ? Alors le premier truc, c'est qu'il y a beaucoup de places de marché. Historiquement, les batteries, ça a démarré au Japon, dans les Walkman et ensuite les lecteurs de mini-discs pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviennent, puis ensuite l'iPod et ensuite les ordinateurs. Ensuite, la Corée a suivi. La Corée venait du monde de la bande magnétique. C'est là-dessus qu'ils ont embrayé sur les batteries. Et puis la Chine s'est très bien à faire copier. Donc ils ont copié, ils ont exécuté, ils ont bossé, les gens très forts. On sous-estime beaucoup en Europe la manière dont, depuis le Covid, la Chine a investi, surinvesti son industrie et arrive aujourd'hui à une situation de surcapacité tous azimuts et dans tous les secteurs. Ça dépasse largement la batterie. Et à quel point l'enjeu pour l'Europe en particulier, je pense que les Etats-Unis ont pris conscience de ça, c'est de comprendre en urgence qu'il n'y aura de création de valeurs collectives et de valeurs collectives à partager dans un continent qui n'a quasiment pas de ressources primaires, on les a déjà consommées, que si on a une industrie forte. C'est la seule condition. Les services n'ont pas de gain de productivité ou marginalement. Donc on a besoin d'une industrie forte et pour ça, on a besoin d'une industrie localisée et souveraine au sens où le consommateur connecte dans son cerveau la partie droite et la partie gauche entre le consommateur et le salarié. Et donc quand votre grand-mère ou votre petit-fils ou vous-même vous achetez un produit fait en Chine, chaque fois, vous appauvrissez l'Europe quand vous le faites. Alors vous avez l'impression de vous enrichir parce que vous payez moins cher votre téléphone, votre ordinateur ou votre voiture. En réalité, vous baissez le montant de votre retraite et vous augmentez la dette du pays et la dette de l'Europe. Et ce lien-là, aujourd'hui, après 30 ans de libéralisme qui consiste essentiellement à mettre en concurrence les forces de travail, il aboutit à une situation qui est critique. Donc c'est l'enjeu dans lequel on est. Les Chinois ont fait le pari inverse. Ils ont dit à tout le monde venez nous aider mais par contre c'est nous qui gardons le contrôle. à nous de faire la même chose. Les Etats-Unis, le Canada ont pris des mesures très fortes. Il est temps de sortir de la naïveté. J'utilise le mot facilement parce que maintenant tous les acteurs économiques le disent et encore hier dans les échos la chimie le dit, peut-être les médicaments le disent. Il en va, je pense, de l'état de notre système social collectif dans les décennies qui viennent. À cette moule-là, ça vous préoccupe justement pour la rénovation des logements le fait que les produits notamment photovoltaïques viennent principalement de Chine. Ça me préoccupe pas moi directement mais nos clients. On a la chance de... Ils payent moins cher vos clients. Oui et non. Je pense que... J'ai oublié votre nom mais Benoît de Dunkerque. I love Dunkerque. C'est une Grenoble je crois au début. Oui mais maintenant leur usine est à Dunkerque. Donc I love Dunkerque. Je pense qu'il a très bien résumé c'est qu'à un moment il faut se poser la question de savoir ce qu'on achète et puis moi je prends tout le temps une phrase que me disait ma mère qui disait on n'est pas assez riche pour acheter du pas cher. Donc les Chinois sont très bons. On ne peut pas dire que ce qu'ils font c'est des mauvais produits mais je pense qu'on assiste aussi à une prise de conscience collective chez nos concitoyens et en tout cas pour ma part en tout cas pour mon activité le fait d'être une entreprise française le fait de produire et de proposer des matériaux par exemple pour l'isolation qui sont des matériaux biosourcés à filière courte on travaille avec une coopérative agricole vendéenne et bien finalement ce discours il plaît aussi à nos clients c'est à dire qu'on fait économiser de l'énergie parce que l'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas mais il y a des manières de le faire aussi et donc finalement de proposer un produit franco français qu'on maîtrise on fait travailler la filière locale et bien certains de nos clients sont prêts à payer plus cher parce que j'ai vu que c'était une des questions peut-être que vous allez vous allez la lire aussi à condition qu'on informe aussi le consommateur autrement dit qu'on lui explique comme vient de faire Benoît et de dire que quand tu achètes un produit qui vient de ton pays tu fais aussi vivre ton économie tu permets à ton pays de gagner en souveraineté alors on s'est bien réveillé avec l'invasion de l'Ukraine à se rendre compte à ce moment là que finalement on n'était pas si souverain que ça et qu'on était obligé d'aller mendier du gaz liquéfié au Qatar ou de récréer des ports de méthanisation pour importer du gaz américain et bien finalement cette prise de conscience peut-être de laisser la parole après aux politiques parce que je leur en veux un peu là-dessus finalement c'est de dire est-ce que c'est pas le rôle aussi du politique d'avoir cette vision systémique plutôt que de culpabiliser le consommateur le citoyen lambda à dire il faut trier tes déchets et ainsi de suite il y a un problème d'ordre de grandeur donc je ne sais pas si on aura le temps de développer sur la croissance mais ce serait intéressant quand même que les politiques s'emparent du sujet et pas uniquement en période électorale s'emparent du sujet pour essayer de mettre en avant la triple comptabilité pour essayer de mettre en avant le fabriqué local et ainsi de suite et nous entreprises on a aussi notre rôle à jouer on ne peut pas se cacher derrière le fait de dire c'est soit le petit usage du consommateur soit le systémique du politique je pense que nous entreprises et on est bien ici tous les quatre et on est en des centaines des milliers d'autres en vérité je l'ai découvert avec la convention des entreprises pour le climat en fait qu'on a notre rôle à jouer on a notre part et elle n'est pas minime elle est très importante donc plus on a d'entreprises qui en prennent conscience plus on avancera vite Etienne Tichit je ne sais pas vous avez délocalisé en Asie dans votre histoire ou pas on a construit là-bas pour le marché asiatique d'accord et aujourd'hui est-ce que le fait de relocaliser depuis l'Asie est-ce que c'est vraiment le coût du travail qui est le plus important ou est-ce qu'au contraire il a vraiment baissé vu l'augmentation des salaires en Chine est-ce que pour vous ce n'est plus du tout un critère le coût du travail alors je ne vais pas parler pour le secteur je vais parler pour nouveau pour nous on a toujours considéré chaque géographie comme étant une entité à part entière donc ce qui fait qu'on produit pour l'Asie essentiellement pour les asiatiques en Europe essentiellement pour les européens donc là on déborde un petit peu de l'Europe avec l'usine de Chartres puisqu'on produit on exporte plus de 95% de ce qu'on produit à Chartres donc là on comprend déjà bien l'enjeu c'est que l'enjeu ce n'est pas de relocaliser une usine pour les français avec les français pour servir la santé en France c'est bien au-delà c'est qu'il faut qu'on fasse des champions qui soient capables des champions territoriaux et je pense que la France a une sacrée carte à jouer c'est pour ça que je porte le contrat stratégique de filière sur la décarbonation des industries et les technologies de santé parce qu'on a un avantage concurrentiel qu'on peut faire jouer en l'occurrence l'électricité verte on l'a évoqué tout à l'heure les talents et puis aussi la mobilisation tout le plan industrie verte et je pense que c'est le moment de le mobiliser de façon à bâtir des champions européens et pourquoi je dis ça c'est parce que j'ai vécu au Danemark et mon entreprise est danoise dans les pays nordiques par exemple la commande publique sur le médicament pour un tiers de la note qui va vous être donnée pour être référencée un tiers de cette note va être sur des conditions écologiques en Angleterre c'est pareil le NHS England va sélectionner les produits qui sont les plus verts en France je pousse avec le contrat stratégique de filière à faire en sorte qu'on choisisse les produits les plus verts et que les entreprises soient rémunérées donc ça rejoignait la question sur le modèle économique que les entreprises soient rémunérées au juste prix pour pouvoir faire pour pouvoir proposer des médicaments verts mais avoir une entreprise en France pour les français dans notre secteur ça serait vraiment sur des besoins ultra spécifiques parce que sinon ça n'a pas de sens donc la question c'est comment on pilote de la France et c'était une des questions aussi c'est comment on pilote de la France des entreprises qui sont compétitives sur le plan international je pense que sur la partie transition énergétique en l'occurrence on a un coup d'avance on peut le jouer maintenant l'énergie est 50 à 100 fois plus carbonée quand on commence à aller vers l'Asie depuis qu'on parle de souveraineté très rapidement Le Mignon et Tichy est-ce qu'il y a eu des créations d'emplois ? alors oui il y a de la création d'emplois et là aujourd'hui pour nous c'est de la montée en capacité donc nécessairement quand on réintègre à la fois de la chaîne de valeur et qu'on monte en capacité derrière il y a de la création d'emplois ce qui est intéressant c'est que les emplois sont des emplois de plus en plus qualifiés donc ce qui pose quand même une question sur la souveraineté c'est quelles sont les filières de formation qu'il faut mettre en oeuvre ça c'est clé c'est là où on n'est pas assez rapide aujourd'hui de façon à pouvoir cranter justement sur le recrutement mais en même temps moi j'ai vraiment confiance alors dans nos entreprises qui sont là mais pas que elles sur le fait qu'aujourd'hui on a développé des filières de formation dans l'entreprise et nous on a un institut de formation dans l'entreprise pour prendre des personnes on va dire post-bac et puis les monter en compétence très vite donc Benoît vous c'est évident vous avez créé beaucoup d'emplois création d'emplois on en a créé 600 on en aura 1500 dans deux ans dont plus de 1000 sur Dunkerque je suis tout à fait en ligne on est dans des industries où on est plus germinal c'est à dire que l'industrie reste un gros mot mais je pense qu'on a des usines qui sont sur des objets différents mais qui ont des similitudes en termes d'emplois c'est des emplois qualifiés des emplois de supervision on ne manipule pas des choses dangereuses on manipule dans des environnements très particuliers qui sont des environnements dans lesquels il n'y a pas d'impact sur la santé humaine comme il y avait il y a 100 ans et cette image là elle doit changer elle doit continuer à changer donc des emplois des emplois qualifiés et puis également une logique de créer des filières j'insiste vraiment là dessus par contre moi je n'utilise pas le mot de relocaliser c'est un mauvais mot on ne relocalise rien là on crée des filières nouvelles on augmente des capacités ce n'est pas des usines qui ferment à droite pour ouvrir à gauche ce n'est pas ça on répond localement à des besoins qui émergent pour des nouveaux médicaments pour des nouveaux produits comme les batteries si je peux me permettre juste d'ajouter c'est que relocaliser la même chose qu'on faisait plus loin ce n'est pas intéressant pour personne par contre si on revoit tout le process de production pour avoir une production plus verte plus efficace plus vertueuse aussi et aussi portée sur l'innovation derrière on est en train de recréer une filière qui serait une filière dynamique et pas simplement faire bouger une industrie d'un endroit à un autre sauf que sur le médicament justement le gouvernement a relocalisé le Doliprane et c'est donc qu'il y avait un intérêt à le faire donc il y a chez le politique l'envie aussi de relocaliser de recréer des filières qui avaient quasiment disparu en France oui parce qu'il y a un besoin sociétal aussi c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en disant on choisit nos dépendances par exemple je pense que socialement on considère qu'il est inacceptable que la France ne soit pas capable de disposer d'un minimum d'un certain nombre de procédés actifs de Doliprane et ça c'est venu comme vous disiez avec la succession des crises donc il y a des choses dont on ne peut absolument pas se passer on ne peut pas être autosuffisant mais on ne veut pas absolument s'en passer à nous de créer les conditions cadre ça c'est la stabilité fiscale réglementaire la formation les infrastructures l'énergie abondante et décarbonée et puis il y a les politiques plus offensives où on porte comme on le fait sur les batteries comme on le fait sur la santé ou les nanotechnologies où on essaye de porter avec des subventions publiques françaises et européennes des choses sur lesquelles on peut non pas relocaliser mais reprendre le leadership reprendre de l'avance et que les pouvoirs publics soient alignés soient plus agiles réglementairement et avancent et puis il y a ce qu'on ne peut pas faire chez nous mais pour lequel on aimerait ne pas être trop dépendant et c'est là qu'intervient l'échelon européen et Benoît était gentil tout à l'heure en parlant de naïveté la vérité c'est qu'on a été au niveau européen ou aveugle ou cynique face à la désindustrialisation il y a même un ancien directeur général enfin les français en particulier les allemands n'ont pas désindustrialisé même les italiens sont devant nous vous savez c'est très français de dire qu'on est les pires en Europe et aller en Allemagne vous allez voir les allemands disent toute la journée si on avait fait comme les français on n'en serait pas là donc soyons contents d'être français on n'a pas à rougir de la France ni de notre patriotisme industriel en la matière regardez l'Allemagne en ce moment je pensais qu'il y avait un problème justement vous venez de dire qu'on a trop désindustrialisé mais en européen écoutez une interview récente de l'ancien directeur général la concurrence belge qui disait il y a encore quelques années l'industrie lourde on n'en a pas besoin en Europe il y a bien des gens qui le feront la France ne se compare pas à la Belgique non mais il était directeur général la concurrence européenne c'est concurrent c'est l'Allemagne c'est pas nos amis européens croyait pouvoir tirer parti de la désindustrialisation française et qu'un jour on s'est aperçu que quand on perdait on perdait collectivement on perdait en meute qu'on s'est réveillé à la faveur des crises je vous donne un exemple parmi d'autres parce qu'on en parlait tout à l'heure sur les terres rares ou les matériaux critiques comme vous voulez qui sont indispensables à l'électrification à la décarbonation il y a des choses qu'on peut avoir en Europe et d'autres pas ce qu'on a en Europe il faut absolument qu'on puisse le mutualiser donc quand l'Europe prend un programme international pour essayer de mutualiser voir ce qu'on peut développer où on avance ça prend du temps on aimerait que ça aille plus vite mais au moins on prend une direction et puis après il y a évidemment la question du fair trade c'est à dire qu'on ne peut pas continuer c'est l'ambition du mécanisme carbone aux frontières on ne peut pas continuer à ne pas intégrer dans nos produits dans leur pricing et dans la taxation toutes les externalités négatives qu'on importe avec la manière dont quelque chose est fabriqué en Chine en termes de consommation en eau en termes de charbon en termes de biodiversité etc et donc il faut qu'on arrive à le répercuter à un moment dans le prix alors ça répond à une partie des questions je ne veux pas être provoquant mais il ne faut pas simplement viser de faire du français pas cher il faut renchérir au juste prix des produits qu'on achète parfois made in China qui ne reflètent pas le prix et l'impact global pour la planète concrètement est-ce qu'il faut réouvrir ou ouvrir des mines en France mais évidemment c'est à dire qu'on ne peut pas vouloir faire de l'industrie avoir une ambition sérieuse en matière de filière on parle tous de filière industrielle et ne pas réfléchir au premier maillon de la chaîne vous savez de quand date le dernier inventaire minier en France des années 80 on ne sait même plus actuellement avec une valeur actualisée et c'est valable pour l'eau aussi ce qu'il y a dans nos sous-sols ça ne veut pas dire qu'on va se jeter dessus faire des extractions abominables qui consomment de l'eau etc mais si on veut avoir une filière de batterie électrique en France et qu'on ne se donne pas les moyens d'exploiter la mine de lithium qui peut y avoir dans le centre de la France on est juste incohérent et on renvoie notre problématique écologique à l'Allemagne ou à la Chine Benoît ? deux choses sur les mines on ne veut pas voir et je trouve que d'ailleurs c'est intéressant dans cette audience de se poser cette question là que le basculement vers l'électrique c'est une division par 100 en ordre de grandeur de l'extractivisme mondial donc plutôt d'avoir le débit de la Seine en consommation de pétrole tous les jours repasser devant la Seine regardez 5 minutes et dites-vous c'est ça qu'on consomme en instantané en pétrole extraire 100 fois moins une fois et ensuite le recycler en circulaire donc cette transformation elle nécessite d'extraire des choses différentes mais beaucoup moins sauf que le pétrole c'est pas chez nous c'est ailleurs c'est sous sol donc en fait ça n'existe pas la deuxième chose je vois la question les français prêts à payer plus cher pour du made in France et là moi ce que je dis c'est est-ce que vous êtes prêt en tant que consommateur à être payé ce que les gens qui ont produit les choses et les services que vous achetez sont payés parce que cette réflexivité elle est nécessaire sinon c'est trop facile sinon on dit ah oui non mais attends ça coûte plus cher si je fabrique ça en France ou en Europe ou n'importe où alors d'une part les salaires à Shanghai sont plus élevés qu'en France il faut le savoir je parle même pas des Etats-Unis d'autre part Shanghai c'est pas la Chine oui sur une partie de la Chine les ingénieurs batteries que j'embauche je les paye moins cher en France que ce qu'ils sont payés en Chine ça c'est quand même la réalité les opérateurs c'est un peu différent mais quand même cette question est importante est-ce que je suis prêt à être payé en tant que salarié ce qu'il est nécessaire de payer les salariés qui produisent les biens et les services dont je dispose en tant que consommateur parce que sinon c'est un cercle vicieux perdant perdant est-ce qu'il y a des questions il y a une question sur les super profits je vois une question sur les super profits je voudrais pas faire comme si j'avais pas vu allez-y non mais alors moi j'appartiens à une sensibilité qui considère que quand on est dans le top 5 des pays de l'OCDE qui taxent le plus au monde si la solution était d'augmenter les impôts on serait la première puissance mondiale donc je vais être très clair là-dessus je ne pense pas que la direction française soit de réaugmenter les impôts encore plus quand on n'a pas encore une effectivité fiscale à la hauteur c'est-à-dire que les taux d'impôt sur les sociétés ne sont pas les taux effectivement payés par les entreprises je préfère qu'on avance sur la lutte contre l'évasion fiscale plutôt que d'inventer excusez-moi mais ça fait juste 2-3 ans que Bruno Le Maire essaye d'augmenter les impôts des sociétés de manière mondiale donc il y a bien quand même des tentatives d'augmenter les impôts des sociétés à 15% les Etats-Unis étaient à 25% donc ce débat n'est pas un débat qui doit disparaître il existe ce débat il y a deux choses différentes il y a le fait que nous essayons d'établir des conditions de concurrence fiscale loyales donc la France a baissé son taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25% et a demandé à l'ensemble des pays européens d'appliquer les leurs de manière équitable et il y a l'effort que l'on fait pour qu'il y ait un taux d'impôt sur les sociétés minimales mondiales pour rétablir du fair trade donc il y a de l'argent à aller chercher dans les impôts c'est ce qu'on est en train de vous dire oui mais ce que je vous dis c'est que je ne suis pas sûr donc il ne faut pas dire il n'y a pas d'impôt possible il y a bien de l'argent à aller chercher pardon si je considère qu'il ne faut pas créer une nouvelle taxation je me permets de le dire non mais c'est le gouvernement qui va en créer non pardon je rétablis juste la question en France il y a un taux d'impôt sur les sociétés je parle des sociétés internationales vous savez très bien le débat au niveau de l'OCDE qui est payé la question c'est que ce taux soit appliqué c'est à dire que la valeur créée en France soit bien taxée à sa juste valeur c'est pas d'inventer un nouvel impôt avec un nouveau taux ce qui compte c'est d'avoir des rentrées fiscales et c'est ça la concurrence loyale et équitable et ensuite pour finir sur ce point là une taxation sur les super profits prenons deux scénarios premier scénario c'est une taxation exceptionnelle elle dure un an donc elle ne rapporte pas grand chose et elle envoie un signal d'attractivité extrêmement négatif aux investisseurs étrangers alors qu'on est devenu le premier pays européen depuis plusieurs années deuxièmement elle n'est pas temporaire elle est pérenne mais alors c'est une taxation pérenne sur des profits exceptionnels et là on entre dans une distinction qui me paraît un peu subtile et pas tout à fait en ligne avec l'idée qu'on peut produire plus de richesses et avoir plus de rentrées fiscales même quand on baisse les taux la question peut-être sur la partie profit je pense que c'est aussi la redistribution de valeur le modèle de fondation est intéressant en cela qu'une bonne partie des profits en fait est remontée pour des projets à vertu mondiale donc des projets de prévention on a actuellement plus de 150 000 enfants qui sont dans des problèmes de prévention qui sont soutenus par la fondation de l'autre côté on travaille sur les alternatives on fait du pète recyclé avec Carbios au lieu d'utiliser beaucoup d'énergie et des solvants et tout ça et on travaille sur une alternative enzymatique avec Carbios donc de façon à avoir du pète recyclé vert donc on est sur comment transformer du carbone en alimentation avec 4 universités dans le monde donc la question elle est sur la partie super profit je pense que la question c'est quel est le mode de gouvernance qui permet de redistribuer le profit pour des enjeux qui vont au-delà de la mission de l'entreprise elle-même donc que la fondation puisse travailler sur des choses qui sont plus long terme qui sont plus déterminantes et aujourd'hui si je regarde mon entreprise aujourd'hui on est devenu et la fondation de Bonheur 10 qui est devenue la première fondation mondiale en termes avec 113 milliards de dollars donc devant celle de Bill et Melinda Gates grâce à ce système-là et aujourd'hui on redistribue énormément de valeur et on travaille énormément dans le monde entier sur des programmes de prévention d'accès aux soins et tout ça et d'alternatives écologiques la question c'est la redistribution et comment circule l'argent au sein de l'entreprise et au sein des différentes entités de l'entreprise Asselmoula comment demander aux gens de payer plus cher parce que c'est justement parcours court alors que les salaires ne suivent pas on demande aux gens de payer plus cher un service différent oui mais dans le portefeuille ça revient on le même pas forcément pas forcément je vais rester sur l'isolant c'est le sujet que je maîtrise le mieux j'aurais pu développer un peu sur les super profits mais j'aurais pas été d'accord avec monsieur mais on va rester sur l'isolant c'est pas grave c'est plus consensuel quand vous proposez un isolant biosourcé il vous apporte un confort d'hiver mais aussi un confort d'été donc c'est normal qu'on le vende pas au prix de la laine de verre c'est un produit français c'est un produit efficace c'est un double puits de carbone effectivement ça coûte plus cher ça coûte plus cher à l'achat ça coûte plus cher à la mise en oeuvre mais les avantages sont nettement supérieurs donc on utilise par un stratagème si on veut le fait de vendre un produit plus cher parce qu'il est made in France mais parce qu'il apporte aussi d'autres propriétés alors c'est peut-être pas forcément valable pour tout mais je dis dans mon secteur d'activité le faire de l'économie d'énergie c'est bien pour l'hiver gagner en confort quand on habite dans ce qu'on appelle maintenant une bouilloire thermique c'est un sujet qui est d'actualité on a de plus en plus de canicules le confort c'est un sujet pour nos seniors chez eux donc finalement isolé avec de la fibre de verre ou de la laine de bois il y a une différence en termes de performance donc on le vend parce que c'est du made in France mais on y rajoute dans le petit package qu'on fait on y rajoute aussi des avantages techniques donc ça ne suffira pas de mettre un drapeau bleu blanc rouge ou une marinière ça j'en suis convaincu aussi à un moment c'est l'argent qui parle mais si on est capable en France de mettre en avant aussi notre savoir-faire je pense que ça peut être accepté par nos concitoyens Allez, dernière partie très rapide chacun d'entre vous une ou deux mesures vraiment importantes pour assurer cette souveraineté cette indépendance et cette liberté d'entrepreneur une ou deux ok il faut choisir je suis aussi ambassadrice pour le mouvement Impact France dans les pays de la Loire et on a beaucoup travaillé sur les besoins des acteurs du réemploi parce que comme je vous le disais je suis assez persuadée que la France peut devenir championne de ce secteur-là et qu'il y a une vraie opportunité sur le remade in France on a beaucoup parlé du prix mais nous pour les filières de reconditionnement on arrive à donner cette accessibilité prix aux consommateurs donc il y a toute une traction sur laquelle il faut qu'on joue une des mesures phares que nous on défend c'est l'accès au gisement et cet accès au gisement de produits défectueux ça va avec des objectifs sur les éco-organismes qui sont beaucoup plus ambitieux sur le réemploi et il y a beaucoup de filières qui veulent avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux et ce serait de monter et de consacrer enfin de monter ces objectifs au moins à 15% de réemploi Benoît acheter des voitures électriques faites en France posez-vous la question de combien sont payés les gens qui font les choses que vous utilisez je m'inscris un tout petit peu en faux sur les questions qui traînent sur le haro sur les profits que les entreprises européennes ou français fassent des profits c'est très bien et heureusement après s'ils voulaient que Total fasse moins de profits acheter plus de pétrole ils feront moins de profits et personne personne ne les oblige personne ne nous oblige mais c'est bien parce qu'ils investissent et que c'est aussi des moyens pour investir donc je trouve que ça il faudrait plutôt le voir de manière positive et donc je terminerai en disant qu'il faut un peu plus de confiance un peu moins de défiance ça permettra de trouver des chemins pour avancer plus vite sur la création de ces nouvelles filières dont on a collectivement impérativement besoin Hassan moi je dirais que pour que ce soit efficace il faut que ce soit un changement d'échelle donc forcément bien au dessus de nous et tout à l'heure on avait évoqué rapidement la triple comptabilité mais je dirais que pour les entreprises il faudrait commencer à réfléchir autrement qu'uniquement en chiffre d'affaires et en profit mais voir aussi les enjeux environnementaux sociaux sociétaux et peut-être peut-être que je vis dans une utopie mais c'est pas grave peut-être commencer à réfléchir à l'imposition aussi de ces entreprises et dire qu'une entreprise vertueuse une entreprise qui produit en France une entreprise qui a conscience de tous ces enjeux elle peut pas être taxée de la même manière que Total puisqu'on a cité le nom je voulais pas spécialement cibler une entreprise mais on reste dessus qui consacre une grosse partie de ses investissements à du forage encore maintenant voilà alors qu'on sait que le mur il est devant nous et au lieu de ralentir on accélère donc au bout d'un moment c'est pour ça que pour moi le relais doit être pris aussi par le politique et dire les entreprises on a notre rôle à jouer mais il faut que au dessus nos dirigeants politiques en prennent conscience et adaptent peut-être l'imposition l'imposition des entreprises là dessus ou comme disait Claire tout à l'heure peut-être la TVA tout simplement et bien justement il va y répondre mais d'abord Étienne une ou deux mesures vraiment importantes reconnaissance de l'innovation verte avec une justesse du prix à la fois dans la commande publique en ce qui concerne le médicament parce qu'on peut pas continuer à vouloir de l'innovation voilà vouloir être capacitaire et pas payer les médicaments en France ça c'est la première chose on est le pays qui les vend les plus bas en Europe donc on est plus bas que le Monténégro donc je pense qu'on mérite mieux en tant que français d'avoir des médicaments et en quantité et innovants donc reconnaissance de l'innovation écologique la deuxième chose c'est au niveau de réutilisation réemploi et retraitement des déchets des solvants et du post-usage une fois que les traitements ont été utilisés par les patients nous on a réussi à ouvrir une filière ça nous a pris deux ans pour avoir des décrets des arrêtés et tout ça mais on y est arrivé pour un pilote pendant cinq ans dans quatre régions en France voilà mais derrière ça veut dire aussi qu'il y a aussi une action sur les comportements parce que quand on parle de est-ce qu'on est prêt à payer plus cher la question c'est si on est plus soft dans notre consommation on a aussi la capacité d'acheter les bonnes choses au juste prix et donc d'investir dans des produits qui sont locaux alors ça paraît un peu gagasque de dire ça mais comme on parle de sobriété industrielle il y a aussi de la sobriété d'achat et tout ce qu'on peut éviter et en l'occurrence sobriété médicamenteuse éviter d'utiliser des traitements quand c'est pas nécessaire moi je dirais que c'est médicament mieux Antoine Armand vous avez été sollicité donc je vous laisse conclure sur les propositions Excusez-moi je me permets de vous couper on va avant de faire réagir monsieur Antoine Armand afficher les propositions du mouvement Impact France et du collectif et du coup comme Claire tu es ambassadrice attends avant de lancer le vote s'il te plaît Claire comme tu es ambassadrice du mouvement Impact France et de notre collectif je vous rappelle que ces propositions elles sont travaillées avec des entrepreneurs comme Claire et d'autres on les co-construit tout au long de la journée on les reprend on les complète sur le terrain avec des entrepreneurs des acteurs de la recherche avec la société civile afin d'en faire un consensus de les consolider et de les soumettre au Parlement Claire est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces trois propositions s'il te plaît avec plaisir donc là l'objectif c'est de combiner réindustrialisation et préservation des ressources il y a trois mesures qu'on vous propose ce soir la première c'est de mettre en place un Bide European Act l'idée c'est de flécher la commande publique vers les entreprises qui produisent en Europe et qui respectent des critères écologiques et sociaux minimum et je rajouterais même de vérifier que ces commandes publiques soient bien faites une fois qu'on a mis en place les quotas la deuxième c'est de mettre en place un mécanisme d'ajustement équitable aux frontières de l'Europe donc l'idée c'est de faire un bonus malus à l'entrée des frontières en fonction de son impact environnemental et sociale et la troisième c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure c'est Circula First c'est d'atteindre 15% d'économies circulaires dans l'industrie d'ici 2030 notamment en fléchant un milliard d'euros des éco-organismes sur le réemploi donc c'est très protectionniste c'est une façon de voir les choses dans l'histoire on va lancer le vote voilà merci beaucoup vous pouvez vous connecter à Aslide et pendant que vous votez on peut laisser du coup la parole à monsieur Antoine Armand réagir sur ses propositions il y a un small business act qui existe aux Etats-Unis donc en gros on copierait les Etats-Unis sur le non mais je réagis sur votre remarque de protectionnisme à un moment donné on ne peut pas faire croire aux français européens qu'un t-shirt 2 euros shine c'est ce que coûte un t-shirt à un moment donné si le t-shirt est produit par un enfant il faut qu'il y ait un malus dessus donc c'est du protectionnisme pardon je dis ça moi tout simplement en tant qu'historien de l'économie et de voir l'évolution mais c'est un mot qui n'existait pas il y a encore 4 ans de le voir émerger comme ça encore une fois c'est pas un bonus malus parce qu'il vient de tel pays c'est son impact social et environnemental c'est à dire qu'il peut avoir un malus beaucoup plus important et être produit aux portes de l'Europe et avoir un malus moins important en Chine s'il est bien produit je voulais deux choses très vite la première enfin évidemment impossible de lister des mesures mais la première c'est qu'il faut qu'on continue l'effort public national et européen sur les technologies on a lancé France 2030 un des choses niveau européen des scientifiques français qui établissaient qu'il y a à peu près 50% des technos dont on a besoin d'ici 2050 pour réussir la transition climatique qui ne sont pas encore matures donc on a besoin de soutenir en privé et en public cet investissement et la deuxième chose dont on a pas assez parlé c'est la question de la sobriété et donc la question de la ressource si vous arrêtez d'utiliser des plastiques à usage unique mais que vous utilisez une telle quantité d'eau pour nettoyer ce que vous faites ça doit aussi compter donc dans le Bayer European Act ou dans le mécanisme d'ajustement il faut qu'on ait on l'a fait pour le mécanisme d'action carbone aux frontières d'ajustement carbone aux frontières il faut qu'on puisse compter la biodiversité il faut qu'on puisse compter des choses qui comptent autant que le reste et qui aujourd'hui n'existent pas encore on est en train de mettre en place la directive CSRD on a beaucoup à faire sur le reporting sur compter parce que je pense que ça répondra aussi à la question de croissance-décroissance au fond ce qui compte c'est de décroître dans les secteurs polluants et dangereux pour la planète et de croître aussi vite que possible dans les secteurs positifs nationalement et écologiquement très bien donc vous voyez le résultat du vote je pense tous sinon la première proposition est à 28% la deuxième 31% et celle qui remporte le plus de vos suffrages est à 40% c'est atteindre les 15% voilà bon je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde je vous remercie également à tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions on peut les applaudir je vous passe la parole merci beaucoup merci à vous six à l'Ilaïdi Antoine Armand Arsène Moula Claire Breton Benoît Lemaignant Étienne Tichit merci à vous